Je m'appelle Katia Keller. Je suis danoise d'origine. J'habite en France depuis très, très longtemps. Je suis coach. Bon, tout d'abord, je suis musicienne, ce que je dis toujours. Donc, et après, je suis coach en musique, en développement musical. Je travaille dans ce domaine depuis plus de dix ans. Je suis musicienne toute ma vie. Et finalement, grâce à ce travail, bon, je suis réputée en France comme ailleurs, surtout dans le monde francophone, mais aussi dans le monde anglo-saxon. Surtout réputée pour la création de cette méthode de développement de l'orée absolue. Et je travaille avec tout le monde, en fait, avec tous les âges. Je travaille avec des novices comme faux débutants, des amateurs comme professionnels. Je travaille avec les gens comme vous pour vous aider de réaliser rapidement votre potentiel au niveau de musique. J'ai publié un ouvrage sur l'orée absolue, de nombreuses méthodes dans tous les domaines de la musique. Et notamment, la méthode que j'enseigne, ce n'est pas seulement la méthode de développement de l'orée absolue. C'est en fait, mon travail se concentre sur le fonctionnement de la pensée musicale. Et cela ne concerne pas seulement l'écoute, mais aussi la lecture de partitions, le rythme, la technique, la mémoire. Bref, tous les aspects de nos activités musicales. Autrement dit, comment est-ce qu'on fonctionne lorsqu'on joue un instrument, chant ou bien compose la musique. Aujourd'hui, on va parler de la lecture de partitions. Et notamment, la partition, c'est une chose extrêmement importante. Déjà, la partition, c'est la musique écrite. Et je veux tout de suite spécifier. Quand je dis texte, cela veut dire c'est la partition, c'est le texte écrit comme le texte en langue. Lecture, évidemment, il s'agit de lire les notes. Et lecture de partitions, ce n'est pas forcément seulement à mon instrument, je mets les notes devant moi. Moi, je peux lire la partition et audioliser cette partition, entendre cette partition en tête. Vous connaissez, bon, je pense que les gens qui me connaissent, vous connaissez que j'ai inventé ce terme, mais c'est un terme que j'utilise beaucoup. Audioliser, c'est comme visualiser. Donc, visualiser, c'est voir en interne. Audioliser, c'est entendre dans le réinterne. Et quand je dis qu'on peut lire la partition et audioliser cette partition, cela veut dire que je lis la partition, j'entends la musique. Et ça, c'est aussi une sorte de lecture de partitions. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de trois choses importantes, en fait, trois choses clés. Tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est la lecture de partitions et pourquoi elle n'est pas aussi facile que la lecture en langue ? En français, par exemple, vous lisez en français très facilement. Mais je peux parier que plusieurs personnes ont des difficultés en partition. Bon, tout le monde a les difficultés de partition. En fait, tout le monde, sans exception, parce que chaque partition, c'est une énigme. Bien sûr qu'on peut développer cet acquis de lire la partition, de jouer avec la partition, etc., etc. Et après, après le déchiffrage, il y a toujours des textes qui sont plus difficiles, parce que c'est un autre style, parce que c'est un autre arrangement peut-être, parce que c'est écrit d'une manière bizarre, peut-être c'est une musique contemporaine ou bien c'est un chiffrage que je ne connais pas. Bon, moi comme musicien, je suis obligée, si je veux communiquer avec des autres musiciens, si je veux jouer la musique, pas seulement de mon oreille, pas seulement de mon mémoire musicale, mais je veux le faire en suivant la musique écrite. Bon, lecture de partition, bien sûr, c'est un acquis central. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de central. Il y a quelques genres de musique où la lecture de partition n'est pas aussi importante, mais en vrai dire, dans notre culture occidentale, la lecture de partition, c'est un must pour un musicien. Mais pourquoi n'est-il pas facile de lire partition ? Après tout, on maîtrise la lecture en langue. Donc, cette question, j'aimerais bien évoquer. Il y a encore une chose qui est très intéressante et importante. Pourquoi beaucoup de musiciens luttent avec lecture de partition pendant les années ? Et en fait, je veux vous raconter, je veux vous présenter les trois erreurs principales qui nous empêchent à progresser. Et finalement, je veux vous raconter aussi comment on peut alléger cette tâche, comment on peut progresser plus vite, comment on peut alléger la lecture de partition. Il y a en fait un système, il y a les étapes. J'ai créé toute une méthode là-dessus. Comment transformer la partition, cette lecture de la partition, des chiffrages de la partition, comment on la transforme de ce que peut être embêtant, de ce que peut être une lutte. En fait, comment transformer tout ça en plaisir, un moyen incroyablement puissant, parce que lecture de partition, ça nous arme en fait de beaucoup de choses. Tout d'abord, là je veux citer quelque chose que vous avez sûrement entendu. Et il y a une bonne question, est-ce que vous avez entendu ces choses ? Si vous les entendez, mettez un petit plus. Il y a des méthodes classiques. Bon, en fait, il n'y a pas de méthode sur la lecture de partition. Normalement, on nous dit, bon, voilà, la partition, vas-y, lis cette partition, lis le texte. Cela veut dire, prends la partition, joue ou chante. Vous avez entendu vous dire, les gens vous disent ça. Ça, c'est la méthode. Après, tout le monde en fait pose cette question à son prof. Dès qu'il y a des difficultés, les élèves disent, mais comment faire pour lire la partition plus facilement ? Et ce que les gens disent, encore, je vous encourage de me donner un petit peu de retour si vous avez entendu ça. Par exemple, les profs disent, bon, joue un tempo très lent s'il te faut, mais fais-le sans faute. Avez-vous entendu dire ça pour lire la partition ? Oui, voilà, je vois tout de suite, il y a des petits plus. Jouer au tempo lent. Mais pourquoi ? Si la musique n'est pas au tempo lent, il faut le faire au tempo réel. Marie dit, chaque semaine avec mon prof. Non, je ne pense pas que c'est un conseil très utile, parce que ça ne nous aide pas vraiment à lire la partition. C'est comme à lire un dialogue de François Hamlet, syllabe par syllabe, ça cache un peu le sens. Après, les gens, les profs disent, bon, lis la ligne de basse en premier, surtout pour les musiciens qui jouent le piano, l'accordéon, donc les instruments polyphoniques. Là, vous avez entendu sûrement ça aussi, lisez la ligne de basse en premier. Après, bien sûr que les gens disent, bon, il faut essayer, il faut, c'est important de lire en avance, il faut, en jouant une mesure, il faut regarder le prochain. Mais il est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Ces dernières trois choses, c'est, bon, même la chose pour la lecture lente, ça peut-être, on peut justifier dans certaines situations, pas souvent, mais dans certaines situations, peut-être. Mais les autres deux conseils ne sont pas mal, il faut essayer de regarder en avance, il faut essayer de mettre un oeil sur la ligne de basse, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ? Là, je veux vous citer ce que je trouvais, ce que les gens disent. Par exemple, une personne qui écrit, je m'attaque à une partition, mais quel tempo devient-il si je passe dix secondes pour déchiffrer un accord ou une note ? Une autre personne dit, j'essaie de lire la ligne du bas en premier, mais comme ça, je ne vois pas le reste. Encore une autre personne, j'essaie de lire en avance, mais je n'arrive pas à retenir ce qui est là maintenant. Ou encore une autre personne, je sais jouer ma partition de chaque membre, mais dès que j'essaie de jouer des deux mains ensemble, c'est foutu. Bon, voilà, ça c'est les choses et je vois que les gens réagissent bien de manière bien ardente parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on reconnaît en fait. Parce qu'on se dit, oui, mais comment gérer cette partition ? Je n'arrive pas. Et là, bien sûr, la différence entre le texte musical et le texte en français. Tout d'abord que le texte musical, il y a d'autres choses qu'on doit faire par rapport au texte de la langue. Le langage de musique en soi, il n'est pas si complexe que le langage, par exemple, la syntaxe de la langue française. Mais, mais, on doit faire plusieurs choses en même temps, surtout s'il s'agit de plusieurs voix. Là, ça veut dire si je joue un instrument qui est polyphonique ou si j'essaie de lire plusieurs portées pour plusieurs voix. Là, bien sûr, tout de suite, il faut cette coordination du corps. Et de plus, et de plus, je dois faire la coordination du corps pour jouer. Si je choisis de jouer la partition que j'essaie de lire, déchiffrer ou lire à vue. Bon, voilà. C'est la différence entre les deux choses. Les activités qu'on doit exécuter sont un peu différentes. Et donc, bon, c'est souvent difficile, même pénible. Là, la musique paraît fuir devant la frustration, devant la difficulté. Et le pire, c'est, en fait, c'est qu'on peut rester dans ces difficultés pendant des années, malgré l'effort, malgré le temps qu'on utilise pour apprendre, pour essayer. Par exemple, il y a des gens qui disent, bon, si tu fais dix minutes de lecture de partition, chaque fois quand tu approches ton instrument, bon, tu vas réussir. Bon, j'ai vu des gens qui font ça pendant trente ans et ne réussissent pas. Pourquoi ? Bonne question. Bonne question. Où, d'où vient cette difficulté ? Maintenant, je veux juste jeter un petit coup d'œil de ce que les gens écrivent parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'important. Mon professeur dit de lire les notes qui suivent ce que je joue, mais c'est très dur. Voilà, c'est ce que j'appelle de lire en avance. Mon prof fait faire lentement au déchiffrage, c'est pas pour la lecture, mais pour ne pas mémoriser d'erreurs dans les doigts. Bon, c'est une autre chose. Patrice, dans une partition, il y a les notes, le rythme, l'interprétation, alors qu'une lecture de mots, seul, le déchiffrage suffit. Bon, Patrice, là, en fait, quand même, si vous pensez d'un discours ou d'une présentation, d'un rôle dans un spectacle, là, bien sûr, il n'y a pas seulement le déchiffrage, mais vous n'êtes pas loin parce qu'en musique, c'est vrai, il y a des choses différentes. Donc, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on approcher cette problématique ? En fait, il y a encore une chose, il y a encore une chose qui est aussi ardente, c'est que, en langue, pensez-y, la facilité de lire en langue, on a appris, on connaît sa langue. Si le français est votre langue maternelle, et même si c'est une langue étrangère, comme c'est pour moi, bon, on apprend la langue, on apprend à lire en langue, mais après, si on vit entouré par cette langue, en fait, cette langue est partout, 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 24 sur 24, 7 jours sur 7, Il n'y a pas de chance que vous allez avoir tant de pratiques pour la partition. Non, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bien évidemment, il faut essayer d'adapter une autre manière d'apprendre à lire la partition. Il faut se rendre compte qu'il y a des choses différentes de la lecture en langue. Et deuxièmement, il faut se rendre compte qu'on doit être dans l'efficacité. Donc, on ne peut pas se permettre, en fait, je vous ai donné cet exemple, 20 ans ou 30 ans, on essaie ponctuellement, ou même régulièrement, faire un petit peu de lecture, mais on n'arrive pas. Oui, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose dans la lecture. Et là, notamment, on vient à les trois erreurs que vous devrez éviter quand vous lisez la partition et surtout si vous voulez développer, en fait, développer cet acquis. Et la première chose, c'est que c'est l'erreur, hein. Attention, il ne faut pas faire ça. L'erreur, c'est qu'on essaie toujours de travailler la lecture de partitions avec son instrument. Autrement dit, on essaie de jouer ce qu'on voit. Et ça, c'est contre-productif parce que, parce que, ce qui se passe, c'est que on essaie de toujours lire à vue. Et là, je dois vous faire une distinction très, très claire, hein. Rendez-vous compte, c'est très chose très différente. L'irreur, ça veut dire que vous prenez la partition, vous mettez devant vous et vous êtes dans une nécessité de jouer ce morceau. Maintenant, une bonne question, quand est-ce qu'on est en nécessité de le faire ? Il y a quelques métiers dans lesquels c'est très important. Par exemple, les accompagnateurs à l'opéra, pendant les répétitions, cette personne doit pouvoir lire à vue tout ce qu'il y a et il y a certaines personnes qui le font de manière admirable. Mais, quand on joue de la musique de l'autre manière, par exemple, comme soliste, comme amateur, comme ceci, comme cela, je joue par mémoire, je fais un concert tous les, je ne sais pas, tous les deux mois ou tous les six mois. Bon. Où est-ce qu'il y a cette nécessité de lire à vue ? Il y a d'autres nécessités. Et là, notamment, la deuxième chose, le deuxième type d'activité de travailler avec la partition, c'est de jouer avec la partition. Et là, notamment, là, on doit, bon, d'abord, parlons, oui, on va parler de ça, jouer avec la partition. Mais avant qu'on peut jouer avec la partition, il faut faire le déchiffrage. Et déchiffrage, ce n'est pas du tout la lecture à vue. Il y a quelqu'un qui écrivait tout à l'heure, mon prof me fait jouer la partition très, très lentement pour éviter les erreurs. Et c'est très correct parce que si vous essayez de jouer la partition à vue et vous faites des erreurs, en fait, vous commencez déjà à mémoriser ces erreurs. C'est pour ça que je dirais pas seulement qu'on doit éviter de lire la partition de cette manière à vue, la partition qu'on veut préparer, un morceau qu'on veut préparer, qu'on veut achever, dont l'interprétation, on veut créer. donc la première chose c'est d'éviter en fait de le jouer absolument. La première chose c'est de regarder la partition, de la regarder parce que les notes, ce qui se ressemble sur la partition va se ressembler à l'oreille. Et les choses qui commencent à venir quand on regarde la partition, en fait, tout de suite on se dit tiens, ici il y a un pattern ou un modèle ou une structure rythmique qui se répète, répète, répète. Ah tiens, il y a une mélodie qui se répète. Ah tiens, ce mouvement parce que bon, un passage descendant ça va descendre dans la partition, n'est-ce pas ? Ascendant ça va ascendre, les sauts c'est les sauts dans la portée. Bon, ça il faut regarder et regarder bien sous la loupe en fait et se dire ah ça je peux jouer parce qu'on peut imaginer de jouer ça ah c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup des beaucoup des double-croches, triple-croches ah ah je serai obligé de travailler ce passage plus en détail etc. Il faut faire cette analyse moi je ne parle pas de l'analyse froide ou même d'analyse très 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 détaillée non je parle de la première analyse de se dire ah ah qu'est-ce que je peux jouer dans le temporel je pense que quelqu'un a posé cette question mais comment jouer un temporel si c'est un morceau plus difficile que je peux jouer un temporel tout de suite à vue bon de ne pas jouer dans le dans le morceau que vous êtes en train de de commencer bon il y a peut-être quelques mesures bon peut-être même pas des mesures même quelques lignes quelques phrases que vous pouvez jouer en temporel n'est-ce pas il y a certainement il y a quelques morceaux où on a le tout le tout le tout dans les dans les je ne sais pas une étude où il n'y a que des 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 triples croches bon là il faut il faut approcher autrement mais en général quand on joue un morceau une pièce une sonate un prélude une fougue etc il y a toujours quelque chose qu'on peut jouer en temporel donc c'est ça ce qu'on doit faire on doit trouver ces endroits et seulement jouer ces endroits mais en essayant de se dire ah ah ça je peux jouer ça je peux jouer très bien et après on s'arrête on n'essaye pas de jouer un morceau qui n'est pas achevé on fait le déchiffrage on doit faire le déchiffrage de cette manière détailier notamment spécifier écrire quelque chose marqué sur la partition là ici c'est un passage difficile d'accord par exemple je peux jouer les quatre mesures après cinquième mesure c'est un passage difficile donc au lieu d'essayer de jouer avec des erreurs cette cinquième mesure je joue peut-être que la base ou même je ne joue pas je fais une pause et après je recommence de sixième mesure et même bon mesure par mesure c'est nécessaire c'est comme ça qu'on déchiffre et là donc on regarde la partition en détail on essaye de comprendre ce que ce que ce morceau est c'est très important à comprendre notamment et ça c'est l'erreur énorme tout le monde veut jouer tout de suite on est inspiré ah j'aime bien ce morceau je veux le jouer bon il faut se tenir un petit peu il faut se dire attention je veux jouer ce morceau mais bien et pour bien le faire il faut le déchiffrer donc on commence à déchiffrer de cette manière avec patience c'est pas qu'on le fait trop longtemps mais avec la patience et là donc on marque ce qui est plus difficile on fait plus d'attention on travaille les passages pour que ça glisse bien et après on fait coller les mesures petit à petit jusqu'à ce que finalement on se dit bon je peux maintenant jouer peut-être la première partie de ce morceau ou même tout le morceau mais je peux le faire et là on peut tenter à le faire seulement là et là ça devient jouer avec la partition parce que quand vous avez votre partition que vous avez analysée vous avez marqué ici mesure 5 difficile passage donc la main gauche ici mesure 11 2 diès très haut au dessus de la portée au lieu de de compter 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 les lignes au dessus de la portée bon écrivez 2 diès on fait comme ça et après on prend cette partition et on essaie de la lire par les yeux on peut utiliser même un enregistrement quelqu'un qui a enregistré ce morceau et on essaie d'imaginer de le jouer pour le faire quelque part coller en tête pour que la tête aille une idée quelque part dans la sous-conscience mais on commence à sentir la forme de ce morceau et c'est après qu'on peut peut-être tenter à l'instrument mais là la partition déjà devient une amie parce que dans la partition il y a tout vous avez fait plein de remarques et là vous arrivez en fait de voir à l'avance ah tiens un passage difficile qui vient en saut ou le do dièse etc ça c'est jouer avec la partition parce qu'on joue comme avec un ami qui nous aide voilà et finalement bien sûr bien sûr c'est 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 la lecture à vue dont j'ai déjà parlé la prima vista c'est un exercice qu'on qu'on nous fait prendre au conservatoire et c'est mais moi je dis bon lecture à vue c'est quelque chose qui ça nous arrive à des situations bien spéciales par exemple je dois accompagner quelqu'un ou bien je veux présenter ce morceau que je connais peut-être à l'oreille mais du coup du coup j'ai jamais joué ce morceau n'est-ce pas ou bien j'arrive à un jam session et là les gens veulent jouer ce morceau là donc ils me donnent la partition en disant bon tu connais ce morceau et vous dites oui mais j'ai jamais joué ça prends la partition mais la personne peut-être attend que vous que vous jouez surtout pas à jam session que vous jouez tout note par note non pas forcément donc lecture à vue quand même quand il y a une situation qui arrive vous avez besoin de lire à vue là bien sûr ça devient un genre de test un genre d'examen parce que du coup votre acquis de lecture votre acquis de lire tranquillement même si vous faites des erreurs ne pas arrêter etc etc ça devient vraiment une chose qui compte et bien sûr c'est pour ça en fait qu'on essaye de pratiquer la lecture à vue de temps en temps mais mais ça c'est notamment encore j'attire votre attention c'est la première erreur l'erreur le plus gros c'est qu'au lieu de faire la lecture de partition donc déchiffrage et jouer avec la partition on ne fait que lecture à vue et ça ne nous aide pas parce que lecture à vue c'est pas apprentissage de lire la partition non c'est en fait un examen vous vous mettez dans la situation difficile la deuxième chose la deuxième erreur très très grand répandu c'est en fait de toujours tout faire en même temps toujours de jouer tout ce qui est écrit mais pour jouer en fait une partition il y a il y a notamment il y a plusieurs choses il y a plusieurs aspects qui qui sont importants dans la musique dans la musique écrite et ça il faut t'entraîner il faut t'entraîner chaque chose pour soi par exemple moi je me souviens en fait un jour j'ai voulu jouer un prélude de Scrabby ce qui était à l'époque c'était très difficile pour moi moi j'étais jeune pianiste c'était difficile c'est aussi en soi c'est pas une musique pour les débutants donc j'ai pris cette étude non c'était en étude pardon c'était en étude donc je prends la partition moi je dis non mais c'est trop difficile je comprends pas le texte là mon prof elle me dit bon vous comprenez pas jouer le texte bien sûr jouer une mesure et donc j'ai essayé j'ai tenté de jouer une mesure moi je dis mais même pour une mesure c'est difficile parce qu'il y a cinq dièses elle me dit ah cinq dièses donc nommez toutes les notes de cette mesure et je commence à nommer jusqu'à ce que je peux nommer ces notes donc vous voyez c'est ça ce qu'elle m'a fait apprendre à l'époque elle a attiré mon attention elle m'a dit bon c'est pas que tu ne comprends pas cette mesure non tu comprends par exemple le rythme tu comprends où se trouvent les deux mains parce qu'une main était à gauche l'autre à droite c'est un grand surprise pour un pianiste bon mais elle attire mon attention ton problème c'est pas le rythme c'est pas ceci cela non c'est en fait que tu ne reconnais pas immédiatement les notes sur la portée donc essaie de les déchiffrer nommer et donc je l'ai fait et après je me suis dit ah tiens oui oui j'arrive en fait de jouer cette mesure ça c'est apprendre à lire la partition parce que j'ai singularisé cet aspect qui était difficile pour moi et je me suis dit ah ah ici c'est les notes qui me qui me mettent dans la confusion parce que il y en a trop il y a trop de diès etc bon il faut que je renforce ça dans un autre morceau peut-être je prends et c'est pas difficile les notes mais c'est la rythmique parce que le rythme du coup il est il est complexe donc je fais singulariser le rythme j'essaie de comprendre le rythme j'essaie de le maîtriser j'essaie de comprendre d'où vient ce rythme parce qu'en musique c'est jamais que le rythme apparaît une fois et après jamais pendant tout durant tout tout le morceau non en fait en musique les rythmes se répètent tout le temps les mêmes figures les mêmes figures les mêmes figures donc il faut pas tout faire en même temps il faut essayer de trouver où se trouve la difficulté et là notamment on peut être assez avancé même dans son maîtrise de l'instrument mais avoir un texte qui est difficile parce qu'un texte avec cinq bémols c'est plus difficile qu'un texte en deux majeurs de toute façon pour un pianiste pour un autre musicien peut-être pour un autre instrument peut-être c'est pas ça qui pose le problème mais c'est ça il faut singulariser et la troisième chose c'est notamment de lire les partitions au tempo lent j'ai déjà j'ai déjà dit que c'est c'est pas d'abord c'est pas la peine parce que vous apprenez rien et vous bon d'accord d'accord au tempo lent vous faites peut-être vous faites pas des fautes peut-être vous vous arrêtez pas mais cette musique elle doit se jouer en tempo réel pourquoi alors apprendre à le faire au tempo lent et là notamment je vous ai dit ça donc si vous voulez ne tentez pas de jouer le tout en tempo correct jouez ce que vous pouvez jouer en tempo correct choisissez les parties ou les mesures que vous pouvez jouer un bon tempo et bon c'est très bien ah ah cette mesure ici ou ces trois mesures ça pose un problème ou peut-être c'est bah tout bah toute une grande partie de morceaux qui me pose de problème là il faut bien sûr il faut penser mais c'est quoi la technique que je dois apprendre pour pouvoir faire un bon un bon tempo voilà les trois choses dont j'ai pensé et j'imagine que vous avez reconnu en fait peut-être vous avez reconnu vous-même parce que notamment c'est ça on se trouve en fait souvent on n'y pense même pas on se dit oui mais je veux jouer pour mon plaisir je veux jouer ce morceau je prends la partition et j'essaie de déchiffrer à vue j'essaie de lire à vue le problème c'est que vous mémorisez les fautes vous ne faites pas avancer ni le morceau ni cette lecture de partition donc pourquoi faire pourquoi faire bon très bien ces trois choses on doit essayer d'éviter on tombe toujours en fait dans le même piège mais de toute façon si on essaie si on se rend compte que c'est on est bon peut-être on ne va pas rester dans une situation qui est souvent en fait je pense que pour beaucoup de musiciens et surtout pour les amateurs c'est le cas qu'on n'achève jamais un morceau on prend un morceau on se dit oui je veux jouer ce morceau et 20 ans on le joue à vue toujours avec des erreurs toujours avec des arrêts mais on se dit bon un jour je vais achever ce morceau bon il faut achever ce morceau François dit avec mon recul de vieux prof j'ai mes stabilos de différentes couleurs pour mettre en évidence toutes les singularités de la partition tonalité reprise altération coda cela aide bien bon François oui moi je parle aussi il y a des des approches différentes par exemple moi je trouve quand on quand on met trop de couleurs ça peut être en fait ça peut créer plus de 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 confusion ajouter de confusion parce qu'il y a trop de choses du coup mais c'est ça dépend du morceau ça dépend de temps où on est avec ce morceau parfois il nous faut deux partitions une partition dans laquelle je fais la structure deuxième avec laquelle je joue et c'est deux partitions différentes bon aujourd'hui quand on peut faire des photocopies pour ça même bon c'est pas de problème avant c'était un problème parce qu'on a une seule copie qu'est-ce qu'on va faire du coup c'est tout 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 il y a trop de choses Marc non t'es un peu lent pas trop d'accord avec cela c'est comme conduire une voiture il faut du temps acquérir des automatismes non non Marc même avec la voiture il faut d'abord apprendre où se trouvent les pédales avant qu'on nous laisse partir sur la route parce que si on n'est pas encore sûr où se trouvent les rétroviseurs et sur quelle partie de la rue on doit aller bon là il faut faire attention de tout de suite prendre les choses à propos des automatismes donc je reste sur mon idée et je vous expliquer pourquoi alors maintenant donc une bonne question d'accord mais on évite ces erreurs mais comment comment faire avancer la lecture de partition en tant qu'acquis bon déjà ça vient avec la pratique et je vous ai dit que comme avec la lecture en langue il faut pratiquer la lecture il faut pratiquer la lecture mais après une bonne question mais combien de temps est-ce que je veux passer sur cette pratique bien sûr que le plus raisonnable c'est de pratiquer avec ses propres morceaux n'est-ce pas et voilà j'ai déjà parlé de cette approche parce que c'est une seule c'est une seule chose qu'on peut faire c'est juste de comprendre que la lecture de partition c'est en fait à la fois on doit faire et là je peux singulariser 8 aspects cruciaux 8 aspects importants qu'on doit pouvoir maîtriser par exemple on doit comprendre à vue immédiatement les notes sur la portée la compréhension horizontale et verticale s'il s'agit des accords on doit comprendre ça parce que si on est en doute quelle est cette note et c'est souvent le cas qu'on par exemple on apprend et ça devient facile de lire sur la portée mais dès qu'il y a des lignes ajoutées au-dessus ou au-dessous de la portée du coup du coup je dois compter est-ce qu'il y a deux ou trois ou cent qu'est-ce que je fais ça il faut apprendre la lecture des notes sur la portée avec les lignes ajoutées et tout ça doit être automatique comme vous le faites avec des lettres de la langue deuxième chose c'est de comprendre les rythmes et là notamment là c'est aussi une chose bon il y a toute la rythmique pour travailler sa rythmique mais je vous ai dit déjà dans les morceaux de musique il n'y a jamais un rythme et après un autre et après troisième et après cinquième non ça c'est pas l'idée de la musique en musique notamment la régularité et ça se projette dans la répétition des figures rythmiques en fait toute bonne musique que vous voyez sur la partition vous allez toujours voir que c'est toujours les mêmes bon c'est les les triolets ou les 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 doubles croches ça peut être un galop ça peut être ceci cela il y a des figures de base rythmique qu'on doit connaître pour bien et vite comprendre la structure rythmique cela veut dire pas que tout de suite on peut jouer n'importe quel rythme mais avec son morceau quand on regarde ce morceau on doit spécifier et se dire ah ah ça c'est 3-4 donc c'est une valse ah ah non en fait c'est pas une valse parce que c'est et on regarde et on se dit ah tiens dans ce morceau en fait il n'y a jamais le troisième temps sonorisé donc c'est toujours ça ça là on a localisé et là on va voir que ça se projette aussi dans la mélodie dans les choses qui se répètent etc etc donc comprendre les rythmes c'est deuxième chose après il faut pouvoir suivre la pulsation et le tempo et ça c'est en soi parce que souvent les gens disent oui mais j'arrive pas à jouer ce morceau avec la partition parce que parce que techniquement c'est difficile non c'est pas la question de technique c'est la question de la tête en fait on doit pouvoir manifester on doit pouvoir matérialiser intérioriser afin de matérialiser la pulsation qui est toujours une régularité 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ça ne change pas sauf bien sûr si c'est marqué il y a un changement de la pulsation ou bien on accélère ou on descend dans le tempo mais en général on reste en fait ça c'est le voudou de la musique on reste dans cette pulsation et ça on doit établir on doit intérioriser on doit sentir cette pulsation et quand on lit et quand on lit la partition on doit rester dans cette dans cette pulsation je vais vous dire une chose bon un peu à l'avance mais en fait en musique la lecture de rythme le pouvoir de jouer de rester dans la pulsation dans le rythme c'est plus important en fait que les notes ne sont pas justes oui bien sûr si toutes les notes ne sont pas justes on n'arrive pas du tout mais s'il y a quelques erreurs au niveau des notes on n'a pas vu cette note on n'est pas arrivé de jouer cette note mais on reste pile poil dans la pulsation le tempo bien en fait ça va être acceptable si on fait des bonnes notes mais on n'arrive pas à faire la pulsation le tempo on n'arrive pas à établir cette régularité là on a un problème et ça c'est dans la lecture aussi parce que vous devrez en fait suivre les portées de cette manière régulière 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 sans jamais changer en changeant en fait il y a un saut du doigt à gauche dans notre partition ici on va première mesure deuxième troisième cinquième sixième onzième douzième il y a des sauts on doit s'entraîner en fait les yeux de faire ces sauts de manière relâchée parce que qu'est-ce qui se passe souvent les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe en fait j'arrive à voir un petit peu à l'avance mais dès qu'il y a un saut non parce que je ne peux pas laisser tomber la fin de cette mesure bon il y a un trou du coup vous comprenez de quoi je dis voilà encore une chose qu'on doit entraîner c'est de lire le texte en avance et ça c'est important notamment il y a cette comment dire ce dualisme d'un côté on doit progresser on doit bouger de l'autre côté on doit se souvenir de ce qui est là ce qui est et ça c'est un acquis qu'on doit qu'on doit développer on doit développer ce chenot après bien sûr c'est la question de la coordination corporelle liée à la lecture et là vous savez quoi j'ai appris de taper les lettres sur le clavier d'ordinateur à l'époque pardon j'ai appris de le faire à l'aide de jeux et c'est drôle que développement de cette dactyloscopie aveugle en aveugle juste en regardant l'écran c'était incroyablement bénéfique pour ma lecture au piano parce que c'est exactement la même chose on doit développer cette deuxième cette deuxième vision toujours regardant le texte devant soi on doit pouvoir avoir cette deuxième vision et voir ce qu'on fait là sur les claviers ou sur la manche ou autrement sur votre instrument donc en tout il y a les vies un aspect important qu'on doit parce que c'est les aspects qui c'est comme les chaînons d'une chaîne et la chaîne la lecture réussie elle est forte quand tous les chaînons sont forts donc s'il y a un seul chaînon qui n'est pas fort bon vous pouvez être sûr que ça va casser notamment là mais en gros en gros on doit développer tous les chaînons et la bonne nouvelle c'est que il n'est pas très difficile en fait il n'est pas très difficile d'entraîner un seul chaînon par exemple pour reconnaître les notes sur la portée bon vous pouvez prendre une minute et juste dire do mi sol do mi sol do fa ré etc etc vous vous nommez les notes comme ça et vous une minute et c'est déjà mieux parce que chaque chaînon en soi il n'est pas si difficile le plus difficile pourquoi la lecture reste difficile c'est que on essaye de tout faire en même temps et quand le cerveau a besoin de plus de temps pour une chose ou l'autre parce qu'il me faut compter ce que c'est il me faut comprendre le rythme il me faut un petit peu de temps pour surmonter mon ma peur de ne pas souvenir de ce qui est joué là ça devient stressant pour le cerveau donc et c'est là où bon en général c'est ça ma solution c'est en fait c'est de de développer chaque aspect en soi en préférence en équilibre et là vous êtes bien dans la lecture facile et réussie et je veux vous en fait je veux vous nommer ces vices les vices aspects entraînés donc première chose peut-être vous notez ça parce que c'est les aspects qu'on doit reconnaître qu'on doit travailler un petit peu donc la première chose c'est on doit pouvoir lire les partitions comme livres cela veut dire qu'on doit pouvoir prendre les partitions même si on n'entend pas le tout on doit avoir une idée de ce qui se passe ah ah la mélodie la mélodie monte la mélodie descend il y a un saut il y a ceci c'est là à lire en français comme on lit des livres deuxième chose on doit pouvoir lire les rythmes là je veux vous donner un exemple d'une chose qu'on peut faire attendez je vais vous montrer j'ai préparé quelques exemples pour faire plus facile là la rythmique vous voyez sur le slide là je lis cette partition comme comme rythmique et là je vois regardez dans la mesure une vous voyez les figures qui se répètent la mesure une et deux et trois et quatre et cinq en fait cinq mesures il y a tout le temps les triolets c'est visible et c'est important du coup sixième ah du coup quelque chose change au lieu de trois je vois que dans la main droite c'est toujours trois mais dans la main gauche c'est un deux un deux donc c'est 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 pas c'est plus les triolets c'est les choses en pulsation binaire ah ah il faut comprendre ça et ça il faut comprendre après il y a la reconnaissance troisième aspect à développer c'est la reconnaissance des éléments mélodiques et là encore par le visuel vous prenez votre partition ici par exemple et vous dites ah ah quels sont est-ce qu'il y a des tierces ah ah et vous les regardez et vous les trouvez vous les cherchez et déjà ça va vous aider en fait de d'avancer cette lecture mélodique parce que notre cerveau il quand il quand vous le donnez la direction après il suit cette direction facilement le cerveau dit ah ah les tierces toutes les tierces se ressemblent en fait sur la portée donc vous dites ah ça c'est une tierce ça c'est une tierce ça c'est une tierce ça c'est la lecture des éléments mélodiques des éléments harmoniques la même chose pour la reconnaissance des éléments rythmiques et là on a déjà parlé après il y a lecture en clef c'est tout simplement de dire les noms des notes pour éventuellement les jouer sur son instrument on doit reconnaître les notes instantanément sur la portée c'est impératif ça il faut c'est pour ça qu'on nous demande de solfier les notes à l'école de musique etc 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 là sixième le sixième aspect c'est il faut travailler pour élargir le champ visuel deuil un moyen on doit pouvoir capter au moins deux mesures instantanément et là bien sûr instantanément on n'a pas le temps de tout capter peut-être de pas tous les détails encore les mesures diffèrent ça peut être des mesures tout petites ou bien des très grandes mesures restons impartition normale de 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 comment s'appelle d'imprimant normal bon on doit pouvoir capter je sais pas cinq six centimètres de de sa portée ou ses plusieurs portées ça c'est nécessaire bon si vous faites la direction de chorale ou d'orchestre encore plus est dans plusieurs portées bien sûr après il y a la question à développer le sixième élément c'est la concentration le mouvement libre des yeux il faut libérer les muscles des yeux afin de les permettre à suivre le texte tranquillement j'ai déjà parlé de ces sauts si vous poussez les yeux de sauter en stress en fait ça va pas prendre très longtemps avant que le cerveau dit stop les yeux c'est un instrument très important donc il faut apprendre à suivre le texte comme ça juste glisser les yeux il faut faire attention à des yeux et après bien sûr lecture en temps réel donc de jouer avec la partition ou de lire à vous là on doit pouvoir suivre glisser sur le texte et voir capter instantanément ce qui est important le texte ou bien quelques marques remarques que vous mettez là ça c'est les vides aspects très importants entraînés les plus importants déjà déjà vous pouvez utiliser mes conseils et après juste posez-vous la question mais où est-ce que je trouve un problème peut-être vous connaissez déjà dans mes méthodes je me suis dit bon on peut en fait on peut faire son cerveau agir et là je vais vous proposer une toute petite casse-tête c'est pour agilité de cerveau pour vous montrer aussi comment ça marche déjà réveillez-vous frottez un petit peu les mains pour réveiller je vais vous montrer en fait une comment ça s'appelle un tableau voilà regardez sur le slide dans ce tableau est-ce que vous pouvez trouver cette structure donc blanche noire 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 double croche je vous donne 30 secondes pour ça il y a 5 fois cette structure se trouve là essayez de lire cette partition allez-y je vais vous montrer Daga, 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 fini, voilà la réponse, avez-vous trouvé ces structures, hein, donc, voilà, juste mettez un petit plus, et bon, même si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, c'est juste ce genre de choses, vous vous souvenez, j'ai parlé de dactyloscopie, hein, de taper en aveugle les textes en français, en fait, si vous le faites, si vous tapez en aveugle vos textes en français, bon, rendez-vous compte que c'est le même processus que vous avez quand vous jouez votre instrument, hein, vous appuyez les claviers au piano, ou bien vous appuyez, vous appuyez la manche et jouez par l'amant, ou vous appuyez la manche et vous utilisez l'archer, etc., mais c'est le même processus, ce que vous voyez, vous faites la coordination, et c'est par la deuxième vision, la deuxième vision, je sais, je comprends ce que je fais, parce que dans mon interne, je vois mon instrument, je vois où je vais poser, placer mes doigts, etc., 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 Et donc, voilà, ces aspects, il y en a donc, 8, 9, et c'est beaucoup si on essaie de faire une heure juste pour la solmisation, une heure pour un rythme, bon, c'est pas raisonnable, parce que comme ça, on va passer pour toujours sur la lecture de la partition, mais bonne nouvelle, c'est qu'il est assez, en fait, de se limiter, moins c'est plus, Vous faites un petit peu ici, une minute, une minute, une minute sur cet aspect, une minute sur celle-là, mais essayez la régularité, et vous allez y arriver, parce que vous renforcez chaque chaînon, et donc la chaîne reste stable. En fait, 10 minutes par jour, et dans une semaine et deux, vous allez être à un autre niveau, avec vos partitions, avec les partitions de votre niveau, votre niveau d'aujourd'hui, bien sûr que si vous jouez un petit morceau, je sais pas, peut-être une mélodie simple, Papa Noël, aujourd'hui au piano, en utilisant mon approche, vous allez pas, dans deux semaines, pouvoir jouer de Brahms, ou des grands morceaux, des autres, je sais pas, troisième concert de Rachmaninoff, ça c'est absurde, mais vous serez à l'aise avec votre Papa Noël, ou d'autres chansons de ce niveau. Si vous êtes aujourd'hui au niveau de jouer un prélude de Chopin, ou une mélodie de Mozart, etc., bon, très bien, dans une semaine ou deux, vous serez à niveau de jouer à l'aise d'autres mélodies de Mozart, d'autres préludes de Chopin, etc., etc. En fait, les gens ont peur de la partition, et les gens, souvent, n'osent pas de jouer ce qui est difficile, mais la partition, c'est un élément, j'ai commencé ce webinaire par cette maxime de partition, c'est un élément très, très important. Par exemple, imaginez un ensemble, moi je me souviens de Serge Azizan, c'est le violoniste célèbre arménien qui est mort, malheureusement, il y a quelques mois. Il était le premier violon à Tivoli, il était en fait mondial, reconnu mondial, et un très, très, très bon violoniste. Je me souviens, je suis allée à son concert à Copenhague, il jouait Prokofiev, une sonnade de Prokofiev, un duo avec le piano. Et bon, une partie dans cette sonnade, il y a comme un rondo, cela veut dire que ça vient une chose, et puis, disons, partie A, et puis, une nouvelle chose, et après, partie A revient, se répète, et après, une nouvelle chose, deuxième nouvelle chose, et après, partie A revient, et après, la troisième nouvelle, etc. Un peu comme ça, on revient tout le temps à répéter la première, mais chaque fois, la nouvelle est différente. Et, ce qui se passe à un moment donné, du coup, le violoniste, il se met en confusion, et au lieu de troisième nouvelle, il joue la quatrième nouvelle, quelque chose. Et dans quelques secondes seulement, ça devient évident que les deux jouent deux parties différentes. Et qu'est-ce qui se passe ? C'était incroyable, en fait. Il s'arrête, et vous pensez, c'était un scandale ? Non, c'était extraordinaire, en fait. Il s'arrête, il commence à rire, le violoniste. Il prend son archer, il tourne vers le pianiste, il fait, pam, sur une mesure de la partition, et les deux recommencent à partir de cette mesure. Et ce qui est incroyable, c'était tout rythmé. En fait, ils n'ont jamais sorti du rythme de cette musique. Et donc, en fait, beaucoup de gens, après, beaucoup de gens n'ont même pas compris que c'était une faute, que c'était en fait un arrêt, vous imaginez, la musique est arrêtée. Ça, c'est pas souvent, quand même. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient, ils riaient, ils continuaient à jouer. En général, la lecture de la partition, en soi, toute seule, ça se développe parfois. Et ça, si on en a besoin. Je me souviens, une fois, j'ai posé la question à mon prof à Copenhague, notamment, Alexandre Volat. Je lui disais, bon, il était le prof au Conservatoire supérieur de Copenhague, et concertiste lui-même. Et je lui ai posé cette question, est-ce qu'il est très doué pour jouer avec la partition ? Et il m'a raconté, en fait, qu'à un moment donné, il a commencé à travailler avec des chanteurs lyriques, en accompagnant notamment à l'Opéra Royale de Copenhague pendant les répétitions. Et tout d'abord, il avait notamment un grand problème. Les gens lui donnent une partition en lui disant, bon, on jouait ça. Il n'arrive pas à jouer. Il pouvait jouer, il pouvait déchiffrer à vue, tant mieux que mal. Mais c'est une chose de jouer à peu près, et c'est une autre chose, en fait, de jouer ce qui est là, quand même. Pour que le chanteur est content, pour que lui-même, qu'il est content. Et donc, mon professeur Alexandre, il commençait à prêter les partitions dans la bibliothèque. À l'époque, ce n'était pas à l'Internet. Donc, dans la bibliothèque, il commençait à préparer les morceaux. Mais là, il s'est rendu compte qu'il était difficile pour lui de jouer avec la partition, de jouer de cette manière dont j'ai parlé. Parce qu'il s'est habitué tellement de jouer au cœur, donc il devrait apprendre au cœur pour pouvoir jouer bien. Et pour lui, ce n'était pas le cas, parce qu'il devrait, il n'avait pas le temps de tout mémoriser. Et bon, en général, en général, quand on joue un instrument, de temps en temps, on a envie de jouer un morceau, cette pièce ou l'autre, n'est-ce pas ? Même pour soi-même. Par exemple, moi, j'ai un clavier, un clavier, la transcription pour le piano et les chanteurs de Requiem de Mozart, et c'est un clavier que j'aime bien jouer pour moi-même, juste parce que j'adore cette musique. Mais dans cette partition, moi, je suis assez douée pour jouer les partitions pour le piano. Non, mais dans cette partition, pardon, il y a deux portées pour le piano, plus quatre portées pour le chant. Et pour moi, c'était pratiquement impossible de lire cette partition, parce que c'était trop complexe. Et un jour, je me suis dit, Katia, tu enseignes comment on peut développer la lecture de partitions. Vas-y, applique ton propre approche. J'ai commencé à faire cette approche de singulariser les aspects, de les entraîner, de renforcer les chenons. Et vous savez quoi ? Dans sept jours seulement, j'étais absolument stupifiée moi-même. J'ai pris encore le Requiem de Mozart, je le mets sur mon piano, et j'ai commencé à jouer. Et du coup, j'arrive au plaisir, et même pas seulement la Crimosa qui est lente. Non, j'arrive à jouer le Rex, et j'arrive à voir les voix des chanteurs. Là, j'étais tellement, tellement contente. Bon, j'ai utilisé ma propre méthode comme si j'étais mon propre prof. Et d'ailleurs, mon professeur de piano, Alexandre, qui travaillait avec les chanteurs, il a notamment, il m'a raconté qu'il a commencé notamment à marquer les endroits où c'était difficile pour lui de retrouver le texte. Parce qu'il faisait en fait, il mémorisait plein de choses. Mais après, pour ce qu'il n'a pas mémorisé, bon, il a marqué, ici mémorisé, ici en rouge, ça je joue. Et c'est comme ça qu'on, petit à petit, il a, en fait, notamment, il a entraîné le chenon, ou un autre aussi, c'est le saut entre les portées qu'il a entraîné de faire facilement et sans stress. Et il commençait à jouer avec les chanteurs, et il disait même que pour lui, c'était, il s'est, il s'est, elle s'est dit, moi je vais en fait, chaque fois quand il y a un morceau que je ne connais pas, je me dis, bon, dans 24 heures, je pourrais accompagner ce morceau. Et Azizien, le violoniste dont j'ai parlé, ce violoniste célèbre, moi j'avais de la chance en fait de le rencontrer après, à travers une connaissance commune. Et je lui ai posé cette question, je lui disais, comment ça vous arrive de temps en temps ? Vous vous souvenez peut-être de ce concert ? Il dit, bon, ça arrive, ce n'est pas souvent en fait, ça arrive de temps en temps, ce concert-là, j'étais notamment juste en revenant de New York, c'était décollage de raires, c'était très difficile pour moi de me concentrer. Et donc, moi j'ai dit, mais comment vous avez fait ? Parce que vous avez fait de cette manière extraordinaire, sans arrêter le courant de la musique, même que vous avez arrêté de jouer pour quelques instants. Et je me dis, bon, mais notamment, je connais cette partition tellement bien, la partition avec laquelle joue son accompagnateur, la dame avec qui il jouait depuis très longtemps. Donc, ils savaient où ils devront reprendre pour continuer. Et moi, je dis à Azizia, à ce violoniste, je dis, mais est-ce que ça arrive souvent ? Il me dit, non, non, ça arrive de temps en temps et presque jamais au concert, mais pour les répétitions d'orchestre, oui, ça arrive, et là, bien sûr, on opère par les nombres des mesures, mais de toute façon, cet acquis de lire la partition, c'est bien sûr, c'est une chose qui nous donne le passe-partout pour élargir notre répertoire, pour jouer au plaisir, pour travailler avec d'autres musiciens. Donc, utilisez déjà ces conseils que je vous ai donnés. J'espère que vous avez fait des notes et vous allez déjà progresser. Donc, simplifiez, localisez, où est-ce que vous avez l'échelon faible, déjà égalisez tous les deux aspects. Et puis, bon, en travaillant ces aspects en équilibre, vous allez vraiment, vraiment bien avancer. Et là, notre webinaire, bientôt, ça va finir, mais j'ai une question à vous poser, mais à votre avis, quelles sont vos difficultés dans la lecture de partition ? Allez-y, écrivez-le dans le chat. Je ne suis pas sûre que je sois capable de lire le tout, mais je vais essayer mon mieux. Et lorsque vous écrivez ces choses, là, je veux déjà redire ce qu'on a discuté, donc les trois choses importantes dont on a parlé, comment le cerveau fonctionne lors de la lecture de partition, les erreurs à éviter pour mieux lire la partition, pour mieux jouer avec la partition, et le principe d'entraînement efficace, d'entraînement spécifique pour l'activité particulière, la lecture de partition de musique, donc c'est de renforcer des chaînons pour que la chaîne se renforce. Et écoutez, si vous voulez sérieusement améliorer votre lecture, le déchiffrage, voilà comment moi, je peux vous aider déjà à utiliser ces conseils. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous aimez ces idées, j'ai créé une méthode pour vous. Là, peut-être vous avez rencontré, je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on se connaît depuis longtemps, vous avez peut-être la vieille méthode sur la lecture, mais maintenant, en fait, j'ai créé une nouvelle qui s'appelle Partition, lecture facile et réussie. C'est une chose à travailler pendant deux semaines, dix minutes peut-être par jour, et vous aurez des résultats. Il y a dix leçons en vidéo dans lesquelles je vous explique en détail comment faire pour chaque aspect, quels exercices vous pouvez faire. Il y a bien sûr d'autres choses qu'on peut faire, pas seulement les choses que je vous ai montrées. Dans cette méthode, il y a aussi des PDF, je vous donne aussi de plus, je vous donne 15 vidéos d'entraînement, et ça, c'est les combinaisons équilibrées des exercices de types différents. 15 vidéos d'entraînement avec vos propres partitions, des exercices courts, des exercices efficaces, pour que vous puissiez mettre en place ce qui auparavant posait des problèmes, les rythmes, les clefs, les accords, les mouvements coulants des yeux, les doigts, la concentration, la compréhension, etc. Il y a plus de 80 variations d'exercices, de lecture, des modèles en PDF, je vous ai montré un exemple d'agilité du cerveau. Donc, je vous donne ce genre de choses, c'est amusant aussi, qui est très, très bénéfique pour développer cette lecture. Et tout ça, ça touche les sujets, comment faciliter tous les aspects de votre pratique musicale liés à la partition, comment le faire pour jouer en temps réel, comment développer le discernement, la compréhension du texte immédiate au niveau des yeux, comment le faire s'intégrer dans le corps pour que vous puissiez jouer. Donc, la question de lire plusieurs lignes en même temps, André Crespin qui dit, bon, lire plusieurs lignes en même temps, c'est exactement la même chose. Il faut apprenez de capter en vertical, si vous voulez, parce que... Mais là, c'est... Bon, encore, c'est une question un petit peu plus spécifique. J'ai peut-être pas le temps d'aller plus dans les détails, mais essayez déjà de commencer par les temps où les notes coïncident. Et ça va vous déjà mettre dans la pulsation et dans la régularité. Comme ça, vous allez avoir plus de facilité. La coordination, lorsque demain, joue une mélodie très différente. Mais c'est exactement la même chose. Pour le faire, il faut trouver là où ça coïncide. Apprendre à faire ça et après... Et ça, c'est sur la partition, c'est très facile. Prenez un crayon et vous faites des lignes verticales sur les notes qui coïncident. Jouez cette ligne simplifiée, mémorisez-la si nécessaire et après, essayez d'ajouter les lignes entre eux. Ça va vous aider. Elle a écrit « Passer de la clé de fa à la clé de sol » pour le piano. Bon, de passer d'un clé à l'autre, exactement la même chose. Il faut savoir lire instantanément sur une clé et puis sur l'autre clé et après, juste de faire un petit peu, d'essayer de prendre un clé de sol, un clé de fa, un clé de sol, un clé de fa, un clé de sol, un clé de fa. Encore, simplifier d'abord, plus complexe, c'est après. Bon, j'ai le temps pour prendre encore une question et je m'excuse à l'avance pour ne pas pouvoir tout faire. On est très, très nombreux. Ce soir, je pense que nous sommes, la salle est pleine. est-elle efficace quand on sait repérer les notes sur la portée visible mais pas plus ? Je comprends ce que, parce que vous, vous voulez dire que vous pouvez lire un clé, c'est ça, que vous comprenez les notes sur la portée. Bon, ce n'est pas assez. Je vous ai nommé huit aspects différents. Dernière question. Le plus difficile, les grands accords, c'est-à-dire la lecture verticale, par exemple, six ou huit notes à la fois. Je sais que mes lacunes sont dans la connaissance de l'harmonie pour comprendre leur structure. Non, là, Marie, en fait, bon, vous pouvez bien sûr aller dans la connaissance des structures, vous pouvez travailler ça, les harmonies, ça ne va pas vous blesser. Mais pour la lecture, non, c'est la reconnaissance des... Je vous ai montré ce slide-là. Vous prenez et vous vous dites, bon, la tierce, elle ressemble ça. Ah, la reconnaissance immédiate de la tierce. Après, vous vous dites, d'accord, si j'ai un accord, la triade, c'est comme ça, tant, 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 deux tierces, l'une sur l'autre. L'octave, c'est ça, c'est la reconnaissance des éléments. Le pouvoir, vous pouvez lire les accords de quatre notes. Donc, vous allez construire, donc ajouter une chose de plus et c'est comme ça que vous allez développer cet acquis parce que, voilà, un bon exemple que la personne qui sait lire les notes, qui sait jouer son instrument depuis peut-être très longtemps, mais il y a un niveau qui est plus difficile parce qu'il y a des grands accords. D'accord, vous prenez à partir de ce que vous pouvez faire et vous développez cet aspect notamment de lecture des éléments, des structures typiques. Là, dans ma méthode, cette méthode dont j'ai parlé, il y a notamment, je vous donne en fait des PDF et des entraîneurs en fait pour le faire parce que c'est un fait pour tout le monde. La lecture sur la portée, c'est vraiment la première chose, ça doit être instantané, sans réflexion, tout de suite, sans cette capacité, on est un peu foutu parce que c'est la chose qui prend le plus de temps au niveau de notre tête et là, il n'y a plus de temps de penser d'autre chose, ni de rythme, ni de la justesse, ni de rien. Écoutez, mes amis, c'était très très sympa de vous parler ce soir, je suis très très content de vous parler, je suis très content de vous avoir tous tellement nombreux, merci beaucoup pour ces paroles gentilles, je vous souhaite beaucoup de réussite, je vous souhaite de la lecture facile et réussie de la partition, je vous souhaite beaucoup d'inspiration en fait, parce que la partition, je vous ai dit au début, c'est le passe-partout dans le grand monde de la musique avec les autres, de la musique des autres, de la communication de votre musique aux autres, donc la lecture de partition, c'est aussi important que la lecture en français, si vous êtes en contact avec les autres français, donc utiliser cette approche déjà, utiliser, ce que je vous ai expliqué, venez nous joindre pour cette formation parce que c'est génial et bien sûr, comme toujours, je suis là pour vous guider si nécessaire quand vous êtes parmi les nôtres. Bon, je vous dis très bonne soirée, très bonne journée pour les Canadiens, pour la Martinique, bon, je vous dis à très bientôt, au revoir.